Bonjour, dans cette vidéo, en utilisant le produit vectoriel, on va déterminer l'équation d'un plan et ensuite on va déterminer la distance entre un point et une droite. Restez avec nous. Nous allons déterminer l'équation d'un plan défini par trois points qui ne sont pas alignés en utilisant le produit vectoriel. Puis, on va calculer la distance d'un point à une droite. On commence tout d'abord par déterminer l'équation d'un plan défini par trois points non alignés. Comme propriété, A, B et C sont trois points non alignés dans l'espace, donc le vecteur A, B vectoriel A, C est normal au plan déterminé par A, B, C. Autre propriété, si on a les trois points A, B, C qui ne sont pas alignés dans l'espace, donc le point M appartient au plan A, B, C si et seulement si le produit scalaire des deux vecteurs A, B vectoriel A, C et A, M est égal à 0. Comme exemple, on considère trois points A, B, C, tels que les coordonnées sont mentionnées ici-dessus. On s'intéresse à déterminer d'abord les coordonnées du vecteur A, B vectoriel A, C, puis on va déterminer l'équation cartésienne du plan A, B, C. Alors, tout d'abord, on va déterminer les coordonnées du vecteur A, B vectoriel A, C en utilisant la méthode précédente. Donc, on trouve que c'est égal à moins 6I, moins 3J, moins 5K. On pose ce vecteur obtenu, N, puisque c'est un vecteur qui est normal. Donc, on a les coordonnées du vecteur N, C. Donc, on a les coordonnées de ce vecteur, c'est moins 6, moins 3, et moins 5. Alors maintenant, on va déterminer l'équation cartésienne du plan A, B, C. D'après la propriété, soit un point M de l'espace qui appartient au plan A, B, C. Donc, on a la propriété du produit scalaire des deux vecteurs A, B vectoriel A, C et A, M est égal à A0. Donc, on va remplacer le vecteur A, B vectoriel A, C par le vecteur N, tel que les coordonnées du vecteur N et A, M sont données, comme vous le voyez ici. Alors, il suffit maintenant de calculer le produit scalaire des deux vecteurs N et M. Donc, moins 6 multiplié par X moins 1, moins 3, Y moins 2, et moins 5, Z plus 1. On obtient finalement 6X plus 3Y plus 5Z moins 7 égale à 0. C'est une équation cartésienne du plan A, B, C. Alors maintenant, on va voir la distance d'un point à une droite. Comme on le sait, sur le plan, la distance d'un point à une droite, c'est la distance entre le point et sa projetée orthogonale sur la droite. De même, sur l'espace, on a la même propriété. Donc, la distance d'un point M de l'espace à une droite D, passant par un point A et deux vecteurs directeurs U, est donnée par la formule suivante. Comme exemple, on va calculer la distance entre le point M de coordonnée 3, 2, 1, et la droite D, définie par sa représentation paramétrique donnée, comme ce qui suit. Donc, on doit d'abord déterminer un point de la droite D et son vecteur directeur. On prend le point A de coordonnée 1, 1, 0, et deux vecteurs directeurs 1, 0, moins 1. Donc, la distance du point M est la droite D. On va appliquer la propriété donnée. En appliquant la propriété, on doit tout d'abord déterminer le vecteur du produit vectoriel AMU en posant les coordonnées des deux vecteurs par la méthode mentionnée avant. Avant, donc, on trouve que c'est égal à moins I plus 3J moins K. D'où la norme du produit vecteur AMU égale à la racine de 11. Donc, on a le U avec ses coordonnées. On calcule sa norme qui est égale à la racine de 2. On trouve alors la distance entre le point M et la droite D. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.